... Je m'appelle Amissa Adnan et je suis responsable de la remise en état mécanique au laboratoire d'images retrouvées. L'inspection c'est vraiment une enquête. On va regarder est-ce que les collures tiennent, est-ce que les perforations sont endommagées, est-ce qu'il y a des rayures sur la pellicule, est-ce qu'il y a de la moisissure ou des choses qui nécessiteraient de faire un traitement. Et puis après la réparation ça va être de réparer tous les dommages physiques qui sont sur la pellicule pour lui permettre de passer dans les machines correctement sans créer de dommages. Généralement on va chercher à trouver les éléments originaux, les plus originaux possibles, donc ça va être les négatifs images. Ensuite on va chercher à trouver des copies d'exploitation pour avoir une référence du montage et de la synchronisation, des éléments sonores pour avoir le son. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé sur la pellicule à tel moment grâce à ce qui est écrit sur la pellicule directement, ce qui est écrit sur les boîtes. C'est remonter l'arbre généalogique du film et essayer de comprendre ce qui s'est passé d'un point de vue historique dans la fabrication du film.